... Cela faisait un petit moment que Christophe de Chavannes ne s'était pas retrouvé au centre de l'actualité. Dès la rentrée, l'animateur de 62 ans va officier dans la nouvelle émission de Léa Salamé intitulée On ne peut plus rien dire sur France 2. Cela marquera le grand retour de l'animateur sur le service public après de nombreuses années passées à TF1. En attendant de retrouver la télévision qu'il aime tant, Christophe de Chavannes profite encore un peu de ses vacances qui se passent, presque, bien. Pourquoi presque ? Parce que ce mercredi 17 août, alors qu'il cueillait tranquillement des pommes dans son jardin, l'animateur s'est fait surprendre par une piqûre de frelons. Le moins que l'on puisse dire, si est-il que Christophe de Chavannes en a bien souffert. Pour preuve, sa main gauche a considérablement augmenté de volume. L'animateur n'a pas hésité à faire partager ceci à ses abonnés sur Instagram. Voilà, cueillette de pommes très sympathique. J'ai pris une pomme. Il y avait un truc de l'autre côté que je n'ai point vu. Une petite piqûre ridicule, voilà, j'ai la main comme un ballon. Méfions-nous des frelons, a-t-il évoqué dans sa story. Ça fait long le frelons. Comment va la main gauche de Christophe de Chavannes ? Ce vendredi 19 août dans une vidéo publiée sur Instagram, l'animateur a donné des nouvelles de sa main quelques jours après cette maudite piqûre. Si est-il mieux, a-t-il commenté en montrant sa main posée sur un journal mais qui demeure encore gonflé. Si est-il surtout que ça fait mal, voyez-vous, ça fait mal. J'ai mis de la pommade, a-t-il ajouté en faisant bouger ses doigts. Vendredi. Ça fait long le frelons. A écrit l'animateur en légende de la vidéo. La compagne de Paul Belmondo, Luana lui a même glissé un message de soutien. Courage a-t-elle écrit en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Musique